Alors actuellement sur Tom's Guide Tesla, l'autopilote totalement réécrit apportera la conduite autonome dans 6 à 10 semaines. Elon Musk vient d'annoncer que l'algorithme autopilote complètement réécrit sera déployé dans 6 à 10 semaines, donc dans 1 mois et demi à 2 mois et demi en gros. Selon le patron de Tesla, les progrès de la conduite autonome feront un énorme bond en avant. Depuis des mois, Elon Musk parle de la réécriture complète de l'algorithme en charge de l'autopilote. Il semble que le développement avance à bon train, puisqu'il vient pour la première fois de donner une échéance pour la mise à jour. Si l'optimisme d'Elon Musk est légendaire, l'échéance donnée est si proche qu'elle semble bien réelle. Il ne faudra donc plus attendre que 6 à 10 semaines, donc en gros d'ici octobre ou novembre, pour voir déployer au premier testeur la nouvelle version d'autopilote. Selon le patron de Tesla, il constituera un pas de géant de la conduite autonome complète. Si le fabricant dispose d'une avance confortable sur le nombre de ses concurrents, Audi l'a de même estimé à 2 ans, le système actuel représente un frein à l'innovation pour Tesla. En effet, l'utilisation de caméras systémiquement de capteurs ultrasons oblige à de nombreux traitements sur les images pour estimer la distance. Elon Musk est fortouchement imposé à l'utilisation des capteurs LiDAR, contrairement à Volvo, qui investit énormément dans cette technologie. Le nouvel algorithme aura une approche 3D de l'espace environnant, et non plus 2D, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Il s'appuiera également davantage sur le réseau neuronal hébergé par Tesla. Grâce à ces changements, la conduite autonome complète est, d'après Elon Musk toujours, atteignable d'ici la fin de l'année 2020. C'est d'ailleurs un élément essentiel de la flotte de robotaxis que Tesla a en projet. Le patron de Tesla a d'ailleurs confirmé que cette mise à jour à venir apporterait les trajets. Mais on travaille sans intervention de la part du conducteur. Il convient toutefois de rester prudent. La phase de test décidera du déploiement réel de ce nouvel autopilote auprès du plus grand nombre. Bon ben voilà. D'ici octobre-novembre, on aura une révolution d'autopilote Tesla, apparemment. On a hâte de voir ça en tout cas. On va voir si Elon Musk tient ses promesses sur les délais aussi. Parce que moi ça me paraît assez tôt, mais bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. On verra bien. Je vous laisse réagir. Ciao.